Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'arrive sans maquillage, avec une coiffure du tonnerre et avec mon huile pour vous montrer un soin anti-illage pour le visage. C'est un massage. Donc, vous allez d'abord éclabousser votre peau d'eau froide, tapoter un petit peu comme ça pour faire venir tout le sang, la circulation. Amusez-vous. Réveillez votre visage. Ensuite, avec de l'huile, j'utilise de l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez utiliser de l'huile de sésame, de l'huile de noix de coco, tout ce que vous voulez. Faites chauffer l'huile sur le bout de vos doigts et commencez à en mettre un petit peu partout en tapotant. Et là, on va commencer par les huiles. Donc, j'allais faire des cercles, vous voyez, vous allez en faire six. Voilà, prenez votre temps, profitez. Donc, vous voyez que je n'appuie pas non plus comme une malade, vous voyez pas ma peau qui se déforme totalement. Donc, vous allez trouver la bonne pression. Ça va calmer, ça va enlever toute la tension qu'il y a au niveau des yeux. Ça va relaxer vos muscles. Et en même temps, ça va oxygéner la zone. Et en même temps, venir la rendre plutôt l'huile. Maintenant, je viens donc juste en dessous du sourcil et je glisse vers le temps. Pareil, six fois. Prenez votre temps. Respirez. Toute cette routine ne dure que cinq minutes, donc je la fais matin et soir. Voilà. C'est ma façon de m'hydrater le visage et à la fois de me réveiller ou de me calmer. Maintenant, je fais pareil en dessous. Donc, vous voyez, je fais vraiment tout doucement. Vous ne voyez pas non plus les traits qui se tirent trop. Allez-y doucement. Prenez soin de votre pied. Il n'y en a qu'une alors. Donc, voilà. Profitez. Respirez. Je m'amuse aussi à faire bouger mes yeux. Ça fait une petite gymnastique éculaire. Maintenant, je tapote un petit peu pour réveiller la zone. Ensuite, je vais faire un petit cercle. Voilà. Ce n'est pas au niveau de la tempe. C'est juste, je ne sais pas comment dire, juste en dessous de la tempe. Ça va relâcher un peu l'endroit où on a souvent les lignes d'expression, les lignes d'expression, les lignes d'expression, etc. Maintenant, j'active les points sous-beaux. Voilà. C'est une petite pression, les deux, trois secondes. Alors, comment savoir où ils sont ? Allez-y tester. Vous allez sentir que ça vous fait du bien, que ça vous relâche. Ensuite, nous allons partir des ailes du nez. Et vous remontez vers le temple aussi. Pareil, six fois. Ça va vous lifter. Ça va vous monter vos pommettes. Alors, si parfois, vous me voyez regarder à côté, c'est parce que je regarde ma petite qui est en train de jouer. Et à la fois, je me regarde dans le... Donc là, maintenant, je pars des coins de la bouche. Et normalement, vous devez... Au début, je suis un peu trompée. Vous allez plutôt vers les oreilles. Voilà. Là. Pour vraiment travailler le creux. Vous voyez le creux de la vie. Et pareil, ça va monter la pommette. Monter un peu tout le visage. Maintenant, on part du menton. Et on monte jusqu'au temps. Donc, je ne sais pas si vous avez... Il y a plus de 300 muscles dans le visage. Et donc, ça fait vraiment du bien à tous ces muscles de se détendre. Et à la fois, d'être tonifié. Maintenant, je vais travailler avec la rive du lion. Donc, c'est pour ça que je passe entre les yeux. Et après, je fais le front. Donc, voilà. Ça fait du bien. Ça aussi, si vous avez des migraines, etc. D'ailleurs, si vous avez souvent des migraines, je vous mets un lien. J'ai fait une vidéo spéciale pour faire enlever les maux de tête avec le massage. Je vous mets le lien sur la vidéo. Et là, en dessous. Ta-ta! Voilà, on s'éclate. Maintenant, on va s'occuper du contour de la bouche. Ça va assez vite. N'hésitez pas à remettre des lignes si vous n'avez pas assez. Mais après, je jouais avec la fille. Tout va bien. Et maintenant, on va s'amuser. On va commencer par en dessous. Donc, je n'ai pas de petits mouvements. Je ne sais pas comment vous dire. Pas de petits chequenotes. Mais vous voyez, c'est un mouvement très rapide. Donc, il part du centre vers l'extérieur. On le fait six fois aussi. Ça réactive la circulation. Et à la fois, ça détend le muscle. Parce que quand même, la bouche, on l'utilise pas mal. On parle toute la journée. Ou alors, on est tendu au niveau des zygomatiques. Et donc, ça l'est relâche à l'événement. Maintenant, je m'amuse un petit peu à détendre, à hélisser autour du menton. Donc, le niveau de la mâchoire, de la jugulaire. Et là, pareil, on va activer les pointes sous l'eau. Moi, j'appelle ça les quatre cardinaux. Vous pouvez en faire un à la fois, le deux à la fois. Et ensuite, je vais plier du visage. Donc, juste derrière le lobe. De nouveau, les arêtes du nez. Et voilà. Et pour relaxer les yeux, réchauffez vos mains. Et vous les posez tous les semaines. Et respirez tranquillement. Ça, c'est parfait pour le soir. Pour totalement vous décontracter. Ciao ! J'espère que vous avez aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada